bienvenue à tous les auditeurs qui viennent de nous rejoindre vous écoutez le centauride de lego city radio et laissez-moi vous dire que la météo prévoit une journée chaude, très chaude voilà voilà, lego city ça fait déjà deux ans que j'ai été muté ailleurs mais ça a fait de moi un meilleur flic plus futé, plus rapide alors, qu'est-ce qui vous fait revenir ici, chef Macdon? une vieille connaissance, une promesse à tenir, une dette d'honneur à rembourser non, mais c'est pour affaire ou pour le loisir? je dois remplir votre formulaire ni l'un ni l'autre, ou bien les deux ouais, mais faut vraiment que je coche une déca pas d'inquiétude, ça va juste trotter un peu et en bon vieux loup-mère je vais mettre mon bateau à queue, tout en douceur qu'est-ce qui vous amène à lego city, ma petite dame? euh, ce bateau? ah, petite sotte merci beaucoup d'être revenu Chase, je sais que ça n'a pas dû être facile pour vous j'ai dû faire refaire mon passeport je voulais parler de votre période d'exil mais oui, regardez et je suis certaine que Rex Fury est derrière tout ça vous êtes le seul que je crois capable de l'arrêter Chase allez au commissariat et attrapez-moi Rex Fury et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve sur une nouvelle petite série euh, toujours autour de Lego, hein, parce que Lego c'est un truc que j'aime bien c'est une autre de mes petites passions euh, et donc euh, c'est pas un jeu qui est tout récent mais qui a été assez récemment mis sur, euh, sur PC et sur, euh, sur les consoles next-gen c'est Lego City Undercover donc vous l'avez vu, hein, pendant cette petite vidéo d'introduction euh, c'est un, c'est un Lego sur le thème d'un, d'un, d'un policier qui refait surface et qui doit, de nouveau, aller capturer un gros méchant pas beau et, euh, et du coup, euh, et ben nous, on arrive il va y avoir plein d'humour plein de notes d'humour dans, 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 dans ce, dans ce Lego City j'ai pu y avoir quelques extraits ça m'avait, je trouvais ça plutôt sympa donc effectivement, il n'y a pas de, pas de Formule 1 cette semaine euh, tout simplement parce que, voilà, comme je vous l'ai, je vous l'ai dit pendant le live de débrief, je suis en train de mettre au point euh, les réglages de mon F1 2016 pour la saison 2 que je vais vous proposer, euh, ben, dès que, dès que ce sera tout opérationnel et stable euh, parce que je ne voudrais pas me lancer dans un truc que je ne pourrais pas aller jusqu'au bout donc, euh, du coup, euh, on va attaquer cette petite série donc on va faire des, des petits épisodes, en fait, hein, chaque mission sera son épisode euh, sur ce, Lego City et aussi, pareil, hein, euh, par rapport à Lego World euh, pour l'instant, j'essaye d'avancer un petit peu de mon côté parce que je voulais pas vous faire tout le jeu euh, en mode euh, je vous fais voir ce que je fais et tout parce que c'est assez rébarbatif et euh, assez répétitif et puis, pour l'instant, c'est vrai qu'au début du jeu euh, le monde est assez, euh, guidé donc on n'est pas libre de nos mouvements et du coup, euh, je voulais avancer un petit peu dans le jeu pour vous montrer les possibilités qu'il y a dans Lego Worlds euh, alors, on a des petites missions on peut construire des objets donc il faut aller, euh, il faut aller voir d'ailleurs ces petites choses on va aller voir, hop comment on sort de la voiture je veux sortir, je veux sortir voilà, comme par exemple là, hop donc il y a plein de petits mini-jeux petites mini-missions à faire dans ce jeu et donc, euh, on va avancer petit à petit il faut débloquer des personnages et puis récupérer un maximum de pièces et de briques dorées pour pouvoir faire des constructions donc, on va s'y apprêter donc là, c'est les cabines qui nous permettent de nous, de nous changer de nous transformer allez, on va aller à notre objectif on va dire que sur le commissariat pour qu'on ait notre petit débrief de début de mission alors, à savoir que ce jeu était sorti il y a à peu près 3 ans sur Wii U et c'était un des meilleurs jeux Lego d'ailleurs qui était sorti à ce moment-là parce qu'il exploitait à la fois le gamepad de la Wii U et, euh, et du coup c'était, c'était, c'était plutôt sympa cette adaptation PC et console next-gen euh, est assez, est assez intéressante parce que, du coup, on a le jeu en 60 FPS euh, Full HD voire plus selon la configuration dont on dispose donc c'est, c'est plutôt sympa et plutôt joli donc j'espère que cette série vous plaira en tout cas ça sera divertissant et rafraîchissant on va dire hé, vous, vous avez besoin d'aide avec ces donuts ? non, ça va, merci en fait, je m'appelle Frank Sherry Chase, Chase McCain Chase McCain ? mais vous êtes une légende mais c'est bien vous qui avez fait tomber Rex Fury oh, ça a été un travail du monde c'est le chef adjoint Dunby qui a procédé à l'arrestation et je n'ai rien d'une légende je suis juste un truc ordinaire comme vous, chérie ouaaah euh, peut-être pas tout à fait comme vous alors ça vous vient de me faire visiter dans le domicilia ? ouais pour moi ce serait un honneur je vais vous attendre à l'intérieur ok ouais, plutôt embrassant tout ça assez étrange ce personnage c'est la fameuse Natalia ch-Chase ? oui, c'est moi est-ce que ça va ? chargée ? non mais ça va pas la tête tu ne peux pas m'appeler je suis un témoin protégé un témoin protégé j'étais inquiet Rex est en cavale je me suis dit qu'il allait te chercher je sais mais il n'est pas à ma recherche le chef de la police lui-même me l'a dit Rex a fui négociter Hein ? Mais le maire vient de me dire qu'il était encore là. Quoi ? Tu veux que j'aie... Euh... Oui. Je veux être sûr que tu es en sécurité. C'est à cause de toi que je suis dans ce pétrin d'abord. Mais où es-tu ? Je ne te le dirai pas. Natalia Smith s'est demandé à l'accueil de Mercy Arts. À l'hôpital Mercy Arts ? Non ! Enfin si, mais ne t'avise pas de venir ici. Parce que si Rex est sur mes traces, je reste pas dans les parages. Ah oui, ça décoiffe. On va juste régler le volume. Alors, il faut qu'on aille là-bas. On va passer par là, il y a des... Pies. Quel boulet ! C'est un ordinateur central. D'habitude, il fume pas comme ça. Il a été piraté ce matin. Ça a déclenché une alerte de sécurité et verrouillé l'ascenseur. Mais il n'a explosé qu'une fois que Franck a essayé de le réparer. Avec un marteau ! Evidemment, un ordinateur avec un marteau on le répare. C'est évident. Ordinateur central opérationnel. Mesures de sécurité levées. Fonctionnement de l'ascenseur rétabli. Hé ! Pas mal ! Je vais essayer de trouver qui l'avait piraté. Oh ! Et si t'as des problèmes ? Je t'aiderai ! Je m'y connais à fond l'ordimateur ! Ordinateur ! Hé ! C'est ça ! Ordinateur ! Allez au sous-sol ! Loveless... Bien, madame le maire ! Je vais faire un briefing sur Rex à mon équipe, mais je suis sûr qu'il y a longtemps qu'il est parti ! De quoi elle se mêle ! Me faire recruter un spécialiste qu'elle fait venir de l'étranger ! Jays McCain ! Dunby ? C'est vous le nouveau chef de la police ? Oh ! Alors, vous embauchez ne me plaît pas trop, McCain, mais ça vous oblige à suivre mes ordres ! Et pour commencer, vous allez filer au sous-sol et m'enfiler un uniforme ! Compris ? Quelle charmante retrouvaille ! Chérie, avez-vous mis ces fournitures cruciales sur mon bureau ? Oui, chef ! Je vais dans mon bureau ! Les fournitures cruciales ! Oh, vite ! Le cliché du flic ! Le flic avec le donut et le café ! Waouh ! Oui ! Il a vraiment l'air de meilleure humeur aujourd'hui ! Venez ! Allons vous trouver un uniforme ! Voici le sous-sol ! Je vais vous faire visiter ! Ouais, vas-y, fais donc ça ! Je fais un peu de ménage, hein ! Pas d'affolement ! Là, c'est le comptoir de Chuck, le responsable des véhicules ! D'accord ! Au début, il ne vous laisse conduire qu'un seul type de voiture ! Mais si vous faites bien votre travail, vous aurez beaucoup plus de choix ! Ah oui ? À combien de véhicules avez-vous accès, Franck ? Bon, il faudrait mieux qu'on continue notre visite ! Tu m'étonnes ! L'ascenseur qui monte là-haut est hors service ! Chuck dit que c'est pour notre propre sécurité ! Il y aurait un monstre là-haut ! C'est toi le monstre ! Un monstre ! Ouais ! Ne le laissez pas me dévorer ! Euh... Bien sûr, Franck ! Complètement teubé, ce mec ! Oh, ça ! Nous y reviendrons plus tard ! C'est... Spécial ! Venez ! Allons vous trouver un uniforme ! On a reçu une livraison ce matin ! Il y en a sûrement un quelque part ! À mes débuts, j'ai dû utiliser l'ancienne tenue d'un autre agent ! J'avais pas mal d'allure en jupe ! Regardez à l'intérieur de ces caisses ! Toujours cassé des objets ! Il y a toujours des pièces et des objets cachés ! J'en profite pour faire un peu le tour, vite fait ! Et donc on voit, on a plein de mini-jeux qu'on peut faire ! On peut faire de la muscu et tout ça, ça peut être marrant ! Mais on va... On va avancer dans la mise en place de l'histoire, on verra tout ce qui est mini-jeux plus tard ! Et parce que c'est sponsorisé par Ikea ! Le coup on va pouvoir se transformer en policier ! Voilà, du coup il va pouvoir se transformer en policier ! Eh, ça vous va bien ! Maintenant que vous avez votre uniforme, je vais vous montrer l'endroit spécial. C'est le magasin des fournitures ! J'espère qu'elle y est là. Je suis méi court ça, pas d'affrelement. Oh ! 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 Ellie ! Tu es là ? C'est toi, Franck chérie ? Attends une minute ! Ici, c'est le magasin des fournitures et le bureau des scellés. La fille qui en est responsable s'appelle... Ellie ! Salut les gars ! Oh ! Je ne me doutais pas que tu étais là. Tu viens de me parler, Franck. Il est l'air frais. Salut, je m'appelle Chase. Ouais ! C'est le type dont tu m'as parlé ! Chase McCain ! Oh ! Ravi de vous rencontrer, Chase McCain. Mon oncle Duke m'a tout raconté sur vous et cette affaire Rex Fury d'il y a quelques années. Vraiment ? Pas d'inquiétude. On est quelques-uns ici à savoir que c'est vous qui avez fait tout le boulot. Voici un communicateur de police. Il a toutes les fonctions d'un bon vieux téléphone et bien plus encore. Il peut notamment m'informer de tout ce que vous faites. Vous devrez le connecter à l'ordinateur central dans le hall avant de pouvoir l'utiliser. Tu penses pouvoir aider Chase à faire ça pour moi, chérie ? Ouais ! Oh, quel bon garçon. Je vous appellerai une fois que vous serez connecté, Chase. Oh oui, bichette. Alors... Jusqu'à ce qu'on ait retrouvé l'appareil photo, il faut faire les photos signalétiques des gens à la photocopieuse. Bon, pas d'accord. Et là qu'est-ce qu'on peut casser ? Je veux devenir capitaine avant la quarantaine. On peut tout péter. Ça fait des pièces. Nous y voilà. Allez-y, utilisez l'ordinateur central. Communicateur connecté. Mise à jour en cours. Terminé à 1%. Ah, ces barres de progression. Hey, Frank ! Faut que quelqu'un y réveiller le chef. Je travaille trop dur. Moi, j'y vais pas. Il va encore me renvoyer. Je n'ai pas très envie de ce briefing sur Rex Fury, de toute façon. Tu as encore la clé de son bureau ? Ben, je la tiens dans ma main, non ? Non. Oh, dans ce cas, je l'ai perdue. Terminé à 100%. Je vais vous aider à la trouver. Plus vite le chef se réveillera, et plus vite je pourrai commencer mon véritable travail de police. Merci. Je crois que je l'ai perdu à l'étage ! Oh, là, il y a un truc à faire, mais... On peut pas, pour l'instant. Eh, Chase ! Ça y est ! Votre communicateur fonctionne ! Oui, mais là, je dois aider Frank a trouvé une clé qu'il a perdue. Aucun problème. J'ai mis à jour le logiciel de votre communicateur et activé son scanner. Son écran vous montrerait des choses que vous ne pourriez pas voir autrement. Comme des fantômes ! Je t'ai déjà dit que c'était ton reflet, Frank. Merci Ellie. Il est vraiment débile en fait. Jamais ! C'est drôle du globuleux ! Wouhou ! Si vous cherchez des donuts, ils sont dans le bureau du chef... Tu vas aller réveiller le chef ? Bon. Alors après, j'ai un nid de frelon sur lequel il faudrait aller taper à coups de bâton. Hohohoho ! Ça a l'air amusant ! Je l'ai déjà fait une fois ! Je pensais que c'était une piñata en fait ! Mais ça n'était pas eu ! Oh ! Oh la clé ! Bon. Je vais vous laisser réveiller une tâche importante m'attend. Ma partie de jeu vidéo ! Youhou ! Si vous cherchez des donuts, ils sont dans le bureau du chef ! Allez ! On vous attend pour le briefing ! Debout ! Je me reposais juste les yeux et les bras et les jambes ! Ouais tu dormais quoi ! C'est encore vous ! Très bien ! Salle de réunion ! Dans une minute ! Il n'y a pas de la guenille là ! Allez ! Dépêchez-vous de vous asseoir ! Hé ! Harry ! T'en es à combien de cafés ? Ouais ! Je sais ce que tu penses ! C'est 6 fois qu'il en a pris ou c'est 5 fois seulement ! Si tu veux savoir ! Euh ! C'est bon ! T'en as eu assez ! Bien ! J'irai droit au but ! Madame le maire pense que nous devrions rechercher cet homme ! Rex Fury ! Mais c'est un géant ! Rex a réussi à s'échapper d'Albatros Island il y a 3 mois ! Nous ne s'écoutons pas comme vous ! Mais ce n'est pas ça qui est important ! Ce qui est important... C'est l'autre qui passe l'aspirateur ! J'espère que vous avez bien noté ! Alors on a tout capté ! Nickel ! Rex Fury est un criminel récidiviste depuis ses 6 ans ! Juste ciel ! Mais à cet âge il était encore à l'école maternelle ! Élémentaire mon cher ami ! Nous avons réussi à le coincer quand un témoin secret s'est manifesté ! Enfin, secret ! Jusqu'à ce que quelqu'un ne dévoile accidentellement son identité ! Le témoignage de Natalia nous a permis d'arrêter Rex ! Il a essayé de s'enfuir, mais il est bêtement monté à bord d'un tracteur tondeux ! Coupez le contact du tracteur ! Son autre erreur a été de sous-estimer les capacités de celui qui au final l'a arrêté ! Si Rex est derrière cette vague de crimes, il faut le remettre derrière les barreaux ! Donc, pour aider à traquer celui qui est derrière tout ça, j'ai fait installer des caméras à des points stratégiques ! Le musée, le manoir de Forest Blackwell, et bien sûr, les banques ! Mais, mais, ce briefing est terminé ! Tout le monde à la banque ! Euh, euh, juste une dernière question, j'ai... Donc là, ça y est, on a fini le préambule. Alors, on va attaquer notre première mission, il va falloir qu'on aille essayer de... ...de faire notre première mission. Eh, bah, quel boulé ! Eh, Chase ! J'ai à nouveau mis à jour votre communicateur ! Et activez le système de navigation ! Vous pouvez l'utiliser pour vous orienter dans Lego City ! J'y ai marqué l'emplacement de la Cherry Tree Bank avec un insigne de police ! Pourquoi ils s'appellent tous Cherry, ces machins-là ? Parfait ! Vous n'avez plus qu'à suivre la ligne verte ! Elle vous conduira droit là-bas ! Impeg ! Chase ! Oui, chérie ! Je me suis trompé de direction ! On pourrait annuler le pari ? Où c'était loin ? Sortez les mains sur la tête ! Oh, il y a des clowns ! Clowns ! Oh 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 ! Rattrapez-moi, ce clown ! Qu'est-ce qu'il m'a alors fait ? J'ai une voiture pourrie ! J'ai une voiture pourrie ! Oh ! Que j'mal rouge ! Mais vie ici que ta voiture pourrie ! On se reverra au Calumbre grecque ! Stop ! Ou alors, je continue à vous courir après ! Tu t'en tireras pas comme ça ! Les malfrats règnent sur la ville maintenant ! Plus pour longtemps ! Voilà, et de 1. C'est une fête d'anniversaire. J'y vais tout de suite. Bon, où j'ai mis mon sifflet de policier ? Un seul coup de ce sifflet devrait me permettre d'arrêter la circulation à ma guise. Allez ! Je ramasse les pièces un petit peu. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Y a-t-il parmi vous un clown braqueur de banque ? Bah oui, bien sûr, il va se dévouer. Il va se dénoncer, pardon. Je ferais mieux de contacter Ellie. Ellie, il n'y a aucune trace d'un clown par ici. Pas d'inquiétude, j'ai mis à jour le logiciel du scanner de votre communicateur. Utilisez-le pour examiner les alentours du toit du café. Il vous signifiera toute personne aux environs qui pourrait être un voleur. Et ensuite, et bien, vous l'arrêtez ? Il est là. On va vite le capturer. Ah ah, il est temps de rendre ces lieux tout gris un peu plus jolis. Ah, c'est déjà mieux. Magnifique ! Mais bon, c'est juste mon avis. J'ai quand même fait un sacré chemin pour venir arroser les plantes d'un parfait inconnu. Ouais, mais t'as bien fait d'arroser tes plantes. Parce que du coup, moi ça me permet de passer. Ouais, 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 ouais. C'est quoi ça ? Hé hé ! Tu n'arrives pas à sauter assez haut ? Vous ne m'aidez vraiment pas à rester... Wouhou ! Salut ! Hé Jacques ! Pourquoi t'escalade pas ce haricot magique ? C'est trop drôle. Faut qu'on fasse pousser des fleurs pour pouvoir monter sur le truc. Sauf que... Il manque la manivelle de l'arrosage. Et la voilà. Alors, remettons la manivelle à sa place. Allez. Une petite brique. Ici. Ah, pas lui, il va être content avec sa petite chaise longue. Désolé du réveil. Mais c'était nécessaire. Mais voilà, ça fait pousser les plantes. Magnifique ! On ramasse bien les pièces. Allez, on continue la poursuite de notre... Notre voleur. Pauvre toutou, il n'a plus de niche. Police ! Tu ne me craperas jamais ! Oui, bah, sort de ça mon petit. Je suis un goût innocent ! Au nom de la loi, arrêtez-vous ! Et voilà le travail ! Allez, le troisième. Alors, préférez-vous les questions en douceur ou de la manière forte ? Euh, en douceur ! J'ai entendu un des autres types dire qu'il embarquerait sur un cargo si le braquage tournait mal. Alors, j'aurais droit à une chouette cellule ? Euh... Bien sûr. Eh ben, ça s'est vraiment fait en douceur. C'est bon. Chase, vous avez trouvé le voleur ? Le timing de vos appels est troublant. Oui, il est en garde à vue. Apparemment, un des autres voleurs serait du côté des docks. Vous comptez l'arrêter, lui aussi ? Euh, attendez que je vérifie dans mon agenda. Passez-moi un coup de fil quand vous l'aurez attrapé. Alors, on suit les petites lignes tracées par le GPS. Qui va nous mener jusqu'au dernier bandit à récupérer. Rien au revoir. Où il y a de la pièce là ? Où il y a de la pièce là ? Faut mauvaise manip. Ah oui, oui, vas-y ! Absolument ! Oh, le doué ! Oui, bah ça va ! Oh, le nul ! Pas de problème, t'inquiète ! On dira rien ! Oh, un pick ! Eh, merci, monsieur l'agent ! Et souvenez-vous, il me l'a foutu ! Dans ma main ! Euh, excusez-moi, pourriez-vous me dire comment monter sur ce cargo ? Facile ! Je siffle un coup et Larry vous embarque avec sa grue ! Super ! Je serai ravi de le faire dès que ma pause déjeuner sera terminée ! Ok, d'accord ! C'est-à-dire jamais ! Vu qu'un sale goéland m'a piqué mon sandwich ! Je vais vous le récupérer ! Mon sandwich est facile à reconnaître ! Il a plus ou moins la taille d'un sandwich ! Trop bien ! Il faut suivre des empreintes de canard ou de je sais quoi, de mouette ! Mon sandwich ! S'il y a une saucisse et de la gelée dedans, c'est bien mon sandwich ! Tiens ton sandwich ! Oh, il a l'air un peu dégueu ! Mon sandwich ! Oh wow ! Hé hé ! Larry, embarque donc ce type sur le bateau ! Ok, d'accord chef ! On se rapproche du 3ème larron ! Et pas de chance pour vous, je suis en forme aujourd'hui ! Ah il y a une brique alors tu es gentil mais tu vas attendre 2 secondes. J'arrive pas à l'attraper ! Ouais bon bah j'arriverai pas à l'attraper. Parce que je pense qu'il faut avoir un personnage particulier pour pouvoir tenir sur les rochers. C'est pas comme si on était pressé. De toute façon il nous attend alors. Non vas-y fais comme chez toi. Et voilà le travail. Et voilà donc du coup on va attaquer le chapitre 2 que l'on verra dès le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Lego City Ender Covers. Allez portez vous bien. Salut à tous. Merci. 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 Merci.